bonjour bonjour donc dans ma vidéo d'introduction sur psychanalyse des contes de fées zelda j'avais mentionné un ensemble de points que je voulais traiter c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui je vais traiter un de ces points dans la partie du livre de bruno bethelheim qui s'appelle le conte de fées et le mythe vous avez vu le début un qui introduit le premier point évidemment donc les penseurs contemporains qui ont étudié les mythes et les contes de fées à la lumière de la philosophie et de la psychologie parviennent à la même conclusion qu'elle qui était leur conviction initiale mircea eliade par exemple définit ces histoires comme des modèles de comportement humain ce qui leur permet de donner par le fait même un sens et une valeur à la vie donc les mythes et les contes de fées seraient un modèle de comportement des modèles de comportement humain et ça leur permettrait de donner un sens et une valeur à la vie la thèse que je défends c'est que les jeux vidéo zelda sont des contes de fées les mythes que cette grille d'analyse est donc valable pour les zelda c'est ce premier point que je vais traiter modèle de comportement humain voire même le point donner un sens à la vie on va voir ça dans la partie du livre de bethelheim qui s'appelle métamorphose on peut lire l'enfant comprend intuitivement que tout en étant irréel ces histoires sont vraies que tous ces événements n'existe pas dans la réalité mais qu'ils existent bel et bien en tant qu'expérience intérieure et en tant que développement personnel que dès que les contes de fées décrivent sous une forme imaginaire et symbolique les étapes essentielles de la croissance et de l'accession à une vie indépendante pour moi là le mot symbolique est très important on va le déplier ultérieurement tout en désignant invariablement le chemin d'avenir d'un avenir meilleur nous dit bethelheim les contes de fées se concentre sur le processus de changement au lieu de décrire les détails précis du bonheur qu'on finit par obtenir les contes à leur début prennent l'enfant tel qu'il est au moment où il les écoute et lui montre où il doit aller en insistant sur le processus lui même donc modèle de comportement les contes prennent l'enfant où il est et lui montre là où il doit aller c'est des fictions certes mais ça part de processus réel c'est ce qu'on vient de dire et bien dans un jeu tel que zelda il ya une chose qui est récurrente c'est des dialogues donc link le personnage qu'on manipule avec la console dans son aventure va aller rencontrer des pnj des personnages non joueurs et va dialoguer avec eux ces dialogues ils sont pré établis donc le pnj va dire quelque chose le personnage non joueur et le joueur en fait le personnage joueur link il va répondre quelque chose nous on est spectateur de ce dialogue mon propos c'est que ce dialogue dans ce dialogue on voit les prises de position du héros et en ça c'est un modèle de comportement humain en manipulant le personnage du jeu on le voit dire son discours héroïque et ça c'est un modèle un modèle de comportement humain donc ici le conte il est interactif et il montre au spectateur là où il doit aller c'est à dire comment devenir le héros le pnj le personnage non joueur va mettre le personnage joueur sur le chemin de l'aventure il va dire il faut faire ci il faut faire ça faut sauver le monde va parler à un tel modèle de comportement humain dans zelda breath of a wild et bien link et amnésique et parmi les quêtes secondaires qu'on doit accomplir et bien on doit retrouver ses souvenirs donc quête secondaire quête principale une quête principale on va dire c'est sauver la princesse à l'aide de fées sauver le monde là on est vraiment sur le modèle conte de fées d'accord il faut sauver la princesse on a des fées qui nous aident il faut sauver le monde ok ça c'est la quête principale quête secondaire link doit retrouver ses souvenirs quand il retrouve ses souvenirs il se voit lui en situation avec d'autres et ce qu'il voit c'est une action de son passé là aussi c'est un modèle de comportement humain modèle de comportement humain donc pendant qu'on accomplit la quête qu'on essaye de sauver le monde qu'on essaye de devenir le héros qu'on écoute tous les dialogues dont j'ai déjà parlé on retrouve aussi des fragments de souvenirs qui montrent ben c'était quoi être héroïque c'était quoi être link en pleine possession de sa mémoire c'était quoi l'être héroïque voilà ça c'est ça c'est le sujet des modèles de comportement humain c'est un des aspects des modèles de comportement humain c'est le premier aspect que je vais traiter pour l'instant il y en a d'autres j'hésite à les traiter donc on verra dans une prochaine vidéo si je m'en donne la peine je vous remercie pour votre attention je vous dis à bientôt